françoise mona bonjour merci d'être encore là avec moi donc on essaie de construire d'une maison idéale l'idée c'est qu'il y en a une et d'un imaginaire donc avant de bâtir la règle on va la chercher on a à disposition 178 symboles pour le faire sur les symboles de l'habiter on a déjà commencé par une errance dans le désert donc tu es revenu je vois ça c'est très bien et là nous allons continuer donc nous allons voir qu'est ce qu'il y a après cette errance parce qu'il y a toujours un après après une errance tu peux choisir une autre carte alors là la suite du flou continue donc on passe du désert au brouillard et c'est le lac et la vallée c'est trois symboles le lac et la vallée sont des symboles de concentration d'énergie donc c'est pas par hasard en plus que tu allais jusqu'au milieu du désert donc c'est si tu y as une concentration ça évoque aussi la question de l'eau évidemment et la question du maternel la question de la nourriture la question de l'origine donc on se place dans la salle de la symbolique chinois c'est l'élément qui est le plus reposant quelque part c'est pas par hasard que j'ai choisi comme image de habiter sous le lac dans la vallée le pavillon d'or qui est à kyoto c'est un pavillon qui est totalement peint alors détruit la dernière fois en 1922 par un moine qui était obsessionné par la beauté du pavillon donc il a fini pour le brûler donc il a été reconstruit et tu es dans une sorte de cong comme avec une énergie absolument extraordinaire sur des espaces dans lesquels on essaye de enlever le la rigidité le superflu et on le fait à travers le brûler par exemple l'image de tarn c'est toute cette quête de vision qui se fait en enlevant en supprimant les limites exactement et qui fait que tu es dans un espace qui est beaucoup plus apaisant parce que c'est une réalité qui est une réalité filtrée c'est la façon de filtrer cette réalité qui fait la qualité de cet espace et évidemment c'est aussi lié à la question de l'eau de la vapeur ça c'est l'image de ingres donc c'est l'image d'éternes c'est l'image et en plus aussi c'est la nudité c'est cette idée d'être dans un espace c'est un espace qui te permet cette nudité qui te permet d'être bien avec ton corps dans l'apaisement de l'eau de l'apaisement de la vapeur c'est l'expérience d'éternes alors je sais pas si ça te parle ou t'amène non non j'ai jamais envisagé d'avoir des termes à domicile mais c'est très important pour moi d'avoir tout près un mam et une piscine j'y vais plusieurs fois par semaine donc je suis d'accord mais peut-être que ça devrait être dans la maison ce sera encore mieux ou tu sais on peut le créer dans la maison cet espace on va essayer je veux bien moi je veux bien un mam à domicile avec le parfum oui je peux t'amener Fethiaman à ma domicile on peut alors armoire magique c'est toujours mon armoire donc on va voir voilà comment tout ça ça va se transformer il faut que je te laisse je te laisse dans ton amam et je vais jouer un peu avec Andréa et je vais voir je vais voir comment je vais faire ça Abonnez-vous !